Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur l'apparition VO du mois de juin. Je vous ai fait déjà les VF, là il y en a un peu plus que j'ai sélectionné en VO, mais en fait il y en a toujours tellement énormément qui sortent que je suis sûre d'en trouver au moins quelques-uns qui me plaisent. Je ne vous ai pas fait ça dans l'ordre parce que je les ai tirés un peu au fur et à mesure, mais vous verrez, on a un peu tout, on aura ce livre, ce livre, ce livre ou encore ces livres-là. Voilà, j'espère qu'ils vous plairont et on va commencer tout de suite. On commence avec Full Tilt de Emma Scott qui sort le 28 juin et là c'est l'histoire d'une rencontre entre Casey qui est une guitariste d'un groupe renommé donc voilà, qui veut devenir une grande star mais elle est aussi tirée par son côté obscur, par l'alcool, par les déboires qui la tire vers le bas et une nuit à Las Vegas, elle va ne plus se souvenir de ce qui s'est passé la nuit d'avant, ni comment elle est arrivée là où elle est. Et voilà, ça va mettre en danger sa carrière et du coup elle va devoir faire un choix. Elle va alors faire la rencontre de Jonas Felcher qui, d'après le résumé, a l'air de ne plus avoir beaucoup de temps à vivre mais qui veut garder ses quelques mois pour ouvrir sa galerie d'art à Las Vegas et voir du monde entrer dans cette galerie et pas du tout tomber amoureuse d'une guitariste popstar d'un groupe de rock. Les deux personnages vont se compléter, ils vont tous les deux souffrir ensemble, essayer de se relever ensemble mais ils ne vont pas penser arriver à tisser des liens aussi forts mais bien sûr je pense qu'on va avoir pas mal de chamboulements de situations dans ce livre. Le 7 juin sort Tamblyn de Syla Carter, si je le prononce bien. L'histoire de cinq jeunes filles qui font de la gymnastique à très haut niveau. Les Jeux Olympiques arrivent, elles ont chacune une histoire différente avec leur famille, avec leur petite amie, avec même la gymnastique. Elles veulent toutes se donner à fond pour arriver aux Jeux Olympiques, pour pouvoir y participer et je pense qu'on va suivre un peu leur parcours là-dedans. Donc moi qui ai fait de la gym avant, qui fait de la danse et qui aime un peu ce sentiment de compétition et ce rapport qu'on peut avoir au sport, voilà j'ai envie, enfin ce livre m'a donné envie, il m'a vraiment titillé l'esprit. Le 7 juin sort du Mark Gould, donc le premier tome de Lindsay King Klingeli. Ouh ça je suis pas sûre de la prononciation. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est de la fantaisie. moderne, enfin contemporaine on va dire, c'est l'histoire de Cédric qui est le prince héritier d'un royaume et un jour avec ses fidèles compagnons, ils vont être projetés par un espèce de sort dans le monde réel, à Los Angeles, dans notre monde à nous et voilà, qu'ils ne connaissent absolument pas parce que c'est un monde très éloigné de la façon dont ils vivent eux. Et la première raison qu'ils vont rencontrer c'est Liv qui aime bien filmer et faire des films et qui sort un peu du reste de la société, on va dire de la façon de penser des gens d'aujourd'hui. Voilà, on va voir cette rencontre là et alors que Cédric et ses compagnons vont céder de Liv pour essayer de retourner dans leur monde et de finir la guerre qui a lieu actuellement chez eux. On continue avec How It Feels To Fly de Catherine Holmes qui sort le 14 juin. C'est l'histoire de Samantha qui est une ballerine qui a toujours aimé danser, voilà c'est vraiment sa vie, c'est vraiment ce à quoi elle se consacre jusqu'à ce que son corps décide de la lâcher, que peu à peu elle se nourrisse mal, que les gens la rabaisent sur son apparence etc. et où du coup elle va se sentir plongée un peu, creuser son propre trou et ne plus arriver à s'en sortir. Du coup sa professeure de danse va un jour l'envoyer dans un camp d'été où se regroupent pas mal d'athlètes, de personnes qui vivent du sport et qui ont des problèmes mentaux, je veux dire, qui ont du mal à gérer tout ce qui est stress etc. Donc ils vont dans ce camp tous ensemble pour essayer de reprendre confiance en eux et se retrouver eux-mêmes. Et du coup là-bas Samantha va faire la connaissance d'Andrew qui est un ancien joueur de foot qui lui aussi a ses propres problèmes et peu à peu ils vont devenir Aminie, s'entraider tous les deux jusqu'à ce que des nouvelles de chez elle en fait de Sam mettent son avenir en danger mais viennent un peu chambouler tout ce qu'elle avait prévu pour la suite pour sa carrière. Franchement l'histoire, le synopsis me plaît vraiment vraiment bien. Je pense que c'est quelque chose peut-être à la fois de réfléchissant puisque la couverture donne envie de partir en voyage, se fait sentir un peu plus léger et en même temps ça va parler d'un sujet qui est assez lourd, de tous ces athlètes qui se donnent tellement à fond qu'ils peu à peu détruisent leur corps et au mental qui peut être vraiment très difficile à tout le stress qu'ils subissent. On continue avec un rayon et adulte qui sort le 7 juin, One Paris Summer de Denise Croweux-Swank. C'est l'histoire de Sophie qui n'a pas envie de passer son été à Paris mais qui doit y aller parce que son père va se remarier là-bas et voilà, elle doit passer cet été avec son père. Là-bas, la femme avec qui il se remarie a déjà une fille, Camille, qui s'est vouée à faire passer le plus mauvais été à Sophie. Cette fille se dit qu'elle pourrait passer du bon temps si seulement elle pouvait s'entraîner sur un piano puisqu'en fait elle a toujours, depuis son plus jeune âge, voulu faire du piano, fait du piano et voulu faire une carrière en tant que pianiste. Sauf que son père ne soutient pas du tout son rêve. Heureusement, elle va faire la rencontre d'un French boy et elle va vraiment se lier d'habitier avec lui surtout quand il va lui proposer de l'aider et de lui trouver un endroit où elle va pouvoir s'entraîner au piano. Sauf que le truc, c'est que ce jeune homme est un ami de Camille et que Camille absolument déteste Sophie donc va sûrement faire son possible pour que cette amitié entre les deux et peut-être ce qui va se développer ensuite ne se passe jamais. Voilà, quelque chose d'assez rafraîchissant pour l'été. Il y a pas mal de bons commentaires sur Goodreads donc pourquoi pas. Même si je lis un peu moins de long adulte en ce moment en particulier long adulte romance pourquoi pas se tenter celui-ci cet été. On termine avec un roman qui m'a l'air vraiment émouvant c'est 738 Days de Stacy Cade qui sort le 7 juin. C'est l'histoire d'Amanda qui à 15 ans s'est fait enlever par quelqu'un et qui 738 jours plus tard arrive à finalement s'échapper et voilà, elle va faire une interview dans la presse dont tout le monde se rappelle et elle va y décrire la petite pièce dans laquelle elle a été enfermée avec seulement un poster à l'intérieur de Chase Henry. Et voilà, alors que elle, les années ont passé elle essaye de peu à peu de se reconstruire mais tous ses amis sont partis à l'université et elle reste un peu coincée dans cette période très sombre avec des PTSD. Voilà, elle essaye de se reconstruire mais c'est vraiment très difficile. De son côté, on a Chase Henry qui a été, il y a des années, propulsée en tant que star d'un show télé et qui est peu à peu tombée dans l'alcool à cause de cette célébrité si soudaine et maintenant c'est un paria d'Hollywood bien qu'il ait réussi à devenir plus sobre. Et du coup, son manager pour essayer de relancer sa carrière a décidé de mettre en place une rencontre entre Amanda et son héros au final, Chase Henry puisque voilà, elle a regardé son poster pendant des jours et des jours. La rencontre va très très mal se passer pour les deux et du coup, ils vont faire un deal sûrement pour se dire voilà, on fait tout ce qu'il faut pour la presse et machin mais on ne va pas plus loin voilà, on n'essaie pas d'être gentils l'un envers l'autre, etc. Sauf qu'ils vont se rendre compte peu à peu qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour se reconstruire qu'ils partagent des choses assez fortes. Le problème, c'est qu'un jour le passé d'un des deux va ressurgir et est-ce qu'ils vont arriver à surmonter tout ça ? Voilà, ce roman m'a l'air très très émouvant la couverture, rien que la couverture en fait déjà, ça me fait quelque chose donc ce livre-là, je pense que je passerai vraiment pas à côté et qui va très très vite filer à ma balle. Voilà, c'en est tout pour les sorties VO du mois de juin j'espère que j'ai pu vous faire découvrir certains livres n'hésitez pas aussi à me dire si vous, vous en avez découvert d'autres que je n'ai pas cité, peut-être qui pourrait me plaire, franchement n'hésitez vraiment pas à m'en parler en barre d'infos Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de très bonne lecture et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501